Générique ... Je l'ai promis plein de choses à dire entre Sartog & Bos, qui avait accueilli le départ d'un Tour de France il y a de nombreuses années, et Utrecht. On sait que les routes aux Pays-Bas sont quand même relativement étroites, un peu sinueuses. Il y aura du danger. Et puis, évidemment, la météo va jouer un grand rôle. Le vent, s'il y a vent, il y a bordure. S'il y a pluie, il y a chute. Demain, pas de vent, pas de pluie. Grand soleil. Donc, tout va bien. A noter qu'il y aura un grimpeur, un classement de quatrième catégorie pour aller chercher le premier maillot à poids bleu de ce... Bon, pas méchant, hein. C'est un kilomètre à 3%. Donc, ce sera peut-être un sprinter qui sera meilleur grimpeur. Une étape réservée pour les routiers sprinters. Mais il y aura de la nervosité, même si, je vous l'ai dit, il n'y aura pas de vent, il n'y aura pas de pluie. Mais les routes aux Pays-Bas sont souvent aménagées pour les cyclistes. Mais lorsque le peloton roule sur les routes pour les automobilistes, c'est très dangereux, car les routes, il y a encore plus d'îlots, il y a encore plus de séparation de voies, il y a plus de pavés, il y a des dodanes. Et c'est toujours dangereux aux Pays-Bas. Il y avait eu des ch... ...